alors je suis désolé moi aussi j'ai pas été très bon alors pour le coup j'ai été prévenu longtemps à l'avance mais voilà le temps passe vite donc je vais aussi me servir de mes notes donc Solanco c'est un groupe d'agriculteurs qui c'est une association qui s'est créée de façon au départ assez informelle en fait on a on a eu un hiver assez compliqué 2012-2013 beaucoup de précipitations on a on a on a eu de grandes difficultés pour récolter et les bassins versants de notre région alors je sais pas s'il ya des animateurs bassins versants bac dans la salle bon avait ce qu'ils font régulièrement proposer aux agriculteurs une réunion pour réfléchir sur ces problématiques là bon ça a toujours du mal à mobiliser les foules donc il y avait quelques agriculteurs qui étaient là et ces agriculteurs en sortant de cette réunion se sont dit effectivement on peut pas continuer à travailler comme ça et de cette prise de conscience est né Solanco donc petit message aux animateurs bassins versants bac ne désespérez pas il ya on sait pas quand ça porte ses fruits mais ça finit toujours par par porter ses fruits voilà donc ce que je vous propose c'est que je vais combien public assez varié vous présenter un peu ce qu'est l'agriculture cochoise très rapidement juste pour vous présenter un petit peu les enjeux et puis après on va on va aller un peu plus sur ce qu'est Solanco donc en grande culture on a on a la chance d'être dans un coin un peu béni des dieux au niveau agricole on a un arrosage régulier même si ces deux dernières années c'est un peu moins vrai des sols qui ont beaucoup de potentiel donc on est une région où il ya ce qu'on appelle beaucoup de cultures industrielles donc une qui est très connue qui est le lin textile qui est un peu le fleuron de notre notre agriculture et puis la betterave à sucre qui est très présente la pomme de terre alors ce sont des cultures qui ont à la fois la caractéristique d'être assez contraignante pour les sols le mot est faible c'est c'est des cultures qui sont très exigeantes pour le sol surtout la pomme de terre et ce sont aussi des cultures on va le dire très clairement à forte valeur ajoutée qui sont les piliers économiques de beaucoup de fermes du pays de caux pas tout tient il ya d'autres modèles mais beaucoup de fermes du pays de caux s'appuie sur ces cultures là donc on est parti du constat de nos sols qui sont fatigués de l'érosion c'est comme ça que ça a commencé et puis du coup on sait on s'est réunis et on s'est un petit peu demandé quel pourrait être le le système agricole qui répondrait le mieux à nos à nos problématiques et donc on sait on s'est tourné vers l'agriculture de conservation des sols alors l'agriculture de conservation des sols pour faire simple françois nous a parlé tout à l'heure ce qui était un sol vivant et ben le but c'est de modifier nos pratiques pour essayer de restaurer et la vie de nos sols laisser tranquille la biodiversité les vers de terre etc donc ça passe par trois piliers qui sont la couverture permanente donc les sols ne sont jamais nus on a toujours un couvert un résidu quelque chose qui est sur le sol le non travail du sol alors là je vous cite les les principes théoriques après on va voir un peu comment nous on peut le décliner localement le non travail du sol donc c'est à dire qu'on a vu des photos de superbe tracteur de 400 chevaux avec des outils derrière effectivement si on casse la baraque du ver de terre trois fois par an il finit par se lasser et on perd un de nos meilleurs auxiliaires sachant que le ver de terre est la partie immergée de l'iceberg il ya bien sûr tout le reste de la vie du sol qui est hébergé et qu'on met on met on met on met à mal l'exemple du labour est assez révélateur le labour a pour spécificité de mettre en milieu oxygéné aérobique la faune anaerobique et de mettre en milieu anaerobique la faune aérobique donc vous comprenez bien que on remet les compteurs à zéro à chaque fois qu'on passe avec une charrue bon et puis un troisième pilier qui est l'allongement des rotations il est évident que dans les systèmes très simplifié c'est compliqué de de mettre ces pratiques là en place donc on passe par l'allongement de la rotation alors je vais pas m'étendre sur l'allongement de la rotation les agriculteurs qui sont retrouvés dans sol en co on a la chance d'avoir déjà des rotations assez riches avec des cultures industrielles on peut alterner les cultures de printemps des cultures d'automne d'hiver donc on a on a finalement peu modifié nos rotations c'est surtout sur les leviers couverture du sol et réduction du travail du sol qu'on a beaucoup travaillé et puis au delà de ces trois piliers fondamentaux il est bien évident on a parlé pesticides tout à l'heure il est bien évident que si on passe régulièrement insecticides fongicides etc c'est compliqué de restaurer la vie d'un sol donc il y a un quatrième pilier qu'on a très rapidement essayé de travailler qui est la réduction des produits phytosanitaires alors je vais revenir rapidement sur le groupe le monde agricole est un monde alors moi je suis arrivé sur le tard dans mon agricole c'est une deuxième partie de carrière donc je suis arrivé avec un regard assez neutre sur le monde agricole et j'ai trouvé que c'était un monde qui était quand même assez individualiste je veux dire en grande culture on regarde surtout par dessus l'ail pour voir ce que fait le voisin mais on va pas trop savoir on va pas beaucoup plus loin donc un groupe comme solanco c'est une grande richesse c'est une quinzaine d'agriculteurs qui partagent un peu un idéal commun et voilà ça a énormément apporté on se soutient mutuellement et il ya une grande richesse dans ce groupe c'est à dire qu'il ya des agriculteurs qui sont bio qui sont conventionnels il y en a de tous les âges il ya différents parcours il ya des gens qui ont toujours été en monde agricole d'autres comme moi qui ont eu un autre métier avant donc cette richesse c'est vraiment un une énorme chance pour un groupe d'agriculteurs ça donne une ouverture d'esprit permanente ça donne la capacité à ne pas rester enfermé dans des positions un peu stéréotypé et clivante petite parenthèse je trouve que on est souvent enfermé dans deux cases c'est bien c'est pas bien c'est blanc c'est noir c'est facile bah non le vivant c'est pas facile le vivant c'est un compromis permanent et voilà je pense que le seul dénominateur commun qui peut nous faire avancer c'est le sol quoi c'est pas les guéguerres de chapelle donc voilà je m'excuse je reviens un petit peu sur mes notes pour pas perdre complètement le fil un groupe d'agriculteurs qui décide de changer ses pratiques on s'est tout de suite dit qu'on ne pourrait pas le faire dans notre coin c'est à dire que si on n'intègre pas le reste de la filière agricole à mont aval ben on aura du mal à continuer à avancer donc on a tout de suite intégré nos partenaires les coopératives les organismes stockers les techniciens les organismes de gestion ont pour l'animation on travaille avec le serf france qui est notre notre organisme qui nous anime et puis beaucoup d'associations et notamment au msv que d'ailleurs je tiens à remercier de nous avoir invités aujourd'hui ce que c'est toujours c'est toujours agréable d'avoir des occasions de parler du sol et d'un sol vivant donc un grand merci et ce sont des partenariats qui sont très riches parce que voilà même s'il ya différentes échelles et différentes différentes approches le sol et nourrir un sol vivant ça reste un élément fondateur et donc on est on est très heureux de pouvoir échanger avec msv donc voilà impliquer toute la filière alors petite parenthèse voilà très clairement quand on sort des sentiers battus qu'on bouscule un petit peu la profession agricole c'est pas un long fleuve tranquille on n'a pas toujours été accueillis à bras ouverts on n'a pas toujours été très bien vu je vais pas rentrer dans le détail mais c'est quand même une réalité et cette réalité est très importante que c'est je pense un des très gros freins au changement dans le monde agricole c'est le regard de l'autre le regard de la profession c'est pas évident pour un agriculteur de dire je quitte le sentier balisé qu'on a toujours utilisé depuis des décennies et il ya une grosse pression et c'est pas toujours évident enfin voilà c'est c'est un des gros freins au changement alors on a cité les trois grands piliers de l'agriculture de conservation des sols la couverture permanente donc on a beaucoup travaillé sur les couverts végétaux les choix d'espèces les outils pour les implanter au plus près de la récolte etc on a le mode de destruction parce que dans la logique de réduction des produits phyto et ben on a travaillé sur les modes de destruction travailler sur des espèces qui sont gelives donc qui disparaissent pendant l'hiver utiliser des rouleaux qui permettent de blesser le couvert il se décompose naturellement donc on a on a beaucoup travaillé là dessus on a aussi travaillé sur la réduction du travail du sol alors la réduction du travail du sol c'est un des un des éléments qui est le plus compliqué à mettre en oeuvre chez nous pourquoi parce que la culture de la pomme de terre de la betterave aujourd'hui sans travail du sol sans la récolte de la pomme de terre c'est mécanisé c'est à mettre en place sans travail du sol et donc on a commencé notre la vie de l'association par une formation intensive avec conrad alors c'est dommage il est pas là parce que j'aurais pu le remercier voilà c'est ça a été souvent en plein en grande culture on utilise un outil qui s'appelle un décompacteur pour aérer le sol et voilà bon bah conrad il nous a fait un décompactage de cerveau quoi c'est à dire qu'on a eu deux jours où on a remis tout à plat et et on a beaucoup de repères qui ont volé en éclats je crois que ça a été assez voilà et puis de là de cette formation de base cette formation socle on a essayé d'adapter ça à notre système et du coup l'idée ça a été de dire bah sur une rotation de un enchaînement de culture de cinq six sept ans on a deux cultures très pénalisantes dans cette rotation qui sont la pomme de terre et la betterave aujourd'hui on sait difficilement faire sans travail du sol comment peut-on faire pour sur les quatre années du reste de la rotation comment peut-on faire pour essayer de reconstruire notre sol et du coup à l'échelle d'une rotation de six ans donc un enchaînement de culture de six ans l'idée c'est de construire davantage que l'on déconstruit voilà pour arriver à toujours améliorer nos sols et aller de plus en plus vers un sol vivant il ya un autre élément aussi on a parlé de la nourriture de la vie du sol ça c'était un des échanges avec msb on s'est tout de suite rendu compte que sans apport de matière organique c'est à dire d'éléments de nourriture pour la vie du sol on aurait du mal à remonter bon alors après on a un problème d'échelle quoi c'est à dire qu'en msb je en marchage sur sol vivant je sais pas combien vous mettez de de brf etc à l'hectare mais nous c'est des doses qui sont complètement impossibles à réaliser en grande culture donc on a on a essayé dans enfin on a on a fait des apports de brf on essaie de le faire et donc du coup faut vraiment travailler avec l'ensemble découvert et puis des retours de paille etc pour essayer d'arriver à remonter ça mais on ne peut pas comme en maraîchage ou le voilà par un apport massif remonter un sol quoi sa terre c'est vraiment un travail de longue haleine je dirais c'est le c'est le travail d'une vie d'un agriculteur quoi voilà derrière l'objectif c'était très clairement puisque je rappelle la porte d'entrée le début de sol en côte donc c'était un hiver difficile avec beaucoup d'érosion voilà je m'excuse j'ai oublié de commencer par ça une des caractéristiques de nos terres ce sont des terres de des sols c'est des limons qui sont à la fois à gros potentiel mais à la fois extrêmement fragiles alors la photo est révélatrice si vous voulez voilà ça c'est là c'est notre réalité quotidienne sur des sols épuisés où il n'y a plus de matière organique eh bien dès qu'il pleut la terre s'en va alors bon c'est la partie émergée de l'iceberg puisqu'il y a toute une érosion diffuse qui fait pas des grosses tranchées comme ça mais qui arrache partout sur la terre tous les meilleurs éléments minéraux et malheureusement aussi tous les éléments polluants d'accord donc voilà ça c'est quand même c'est quand même impressionnant donc vous imaginez quand on une photo comme celle là à la fois la perte pour l'agriculteur c'est son capital qui fout le camp il n'y a pas 36000 solutions et puis le coût sociétal c'est à dire que toute l'eau et toute la boue qui est partie il faut qu'elle soit gérée travailler quelque part donc ça ça a vraiment été la prise de conscience de départ alors je dirais que c'est là dessus qu'on a la meilleure réussite c'est à dire que très clairement depuis alors il y en a qui ont commencé bien avant Antoine qui est là vous pourrez lui poser des questions à beaucoup plus de recul que moi sur l'agriculture de conservation des sols moi depuis cinq ans ça ça a complètement disparu quoi le sol le tient il y a une structure et etc par contre le le comment le le bilan est pas toujours enfin c'est pas c'est pas un long fleuve tranquille c'est à dire que on a eu dans nos formations nous expliquer qu'il y aurait une période de transition de trois quatre cinq ans la mise en place est quand même assez compliqué on a des sols qui se reprennent qui sont assez assez durs et le couvert qui est censé pouvoir par son pouvoir racinaire restructurer un sol ne fait pas toujours n'est pas toujours suffisant donc là actuellement on travaille on travaille là dessus voilà c'est beau ça quand même ça c'est le voilà ça c'est notre photo notre photo comme voilà on l'a pas dans toutes les parcelles mais c'est notre objectif quoi au delà du côté technique moi ce que je voudrais vraiment parce que bon en 20 minutes c'est compliqué d'expliquer tout ce que tout ce qu'on a fait juste pour donner un chiffre on a on avait essayé au début de mettre une plateforme d'essai commune pour les agriculteurs ça a été compliqué on n'a pas réussi à la faire perdurer par contre chaque agriculteur de l'association fait des essais sur sa ferme et donc on s'en est pas on n'avait pas forcément pris conscience de ça mais au bout de quatre ans on a on avait on avait cumulé 150 essais sur des changements de pratique sur des couverts sur des modes de destruction sur la réduction de phyto sur voilà donc c'est quand même c'est une somme d'expérience et d'échanges accumulés qui est qui est assez fantastique donc ça pour vous donner voilà une photo est quelquefois mieux que de grandes explications ça c'est un semis de blé je pense semis de blé dans un couvert vivant voilà donc effectivement la profession agricole qui est habituée à travailler sur une parcelle labourée bien préparée etc au début ça voilà on a quelques voisins qui est un peu surpris de voir ça donc voilà là si vous voulez un sol qui est travaillé de cette façon là enfin qui n'est plus travaillé d'ailleurs qui est cultivé de cette façon là il peut tomber 100 millimètres de pluie il peut y avoir une période de sécheresse il peut voilà il est complètement protégé à l'abri la vie qui en dessous est nourrie et abritée donc ça c'est juste la situation pour nous qui est idéale quoi après on a aussi un truc qui est compliqué c'est que dans nos rotations j'ai parlé de la pomme de terre la pomme de terre ça se récolte là en ce moment on travaille le sol au moment de l'arrachage donc ça après la pomme de terre on n'arrive pas à le faire donc voilà c'est pas l'adaptation de ces techniques là à notre système de culture à notre contexte local est pas toujours simple là où je voulais venir aussi c'est que au delà du côté purement technique ce qui est génial c'est qu'un groupe de 15 agriculteurs un peu originaux et pour lequel il n'y a aucune idée qui mérite de ne pas être essayé ça donne aussi une ouverture d'esprit permanente et d'un 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 début de réflexion sur simplement l'érosion en 2013 aujourd'hui on fait des formations sur le biocontrôle on fait des formations sur l'homéopathie on essaye voilà on a complètement changé nos façons de faire on on s'est rendu compte qu'une plante qui est sur un sol naturellement fertile est nourrie protégée et donc beaucoup moins sensible aux agressions ravageurs maladie etc donc il y a beaucoup d'agriculteurs de l'association qui ont supprimé les insecticides qui ne font quasiment plus de fongicides donc les progrès en fait on se rend compte que quand on a une approche globale qu'on s'occupe du sol et que on s'occupe de la de de protéger la plante qui est en place et bien ça ça ouvre des horizons qui sont qui sont exceptionnels bon voilà voilà ça va être le mot de la fin si vous voulez Le mot de la fin, c'est que pour nous, on est surtout extrêmement heureux de non plus travailler contre le vivant, mais avec le vivant. Je pense que la clé, elle est là. Et après, on avance. Je vous remercie. Je vous remercie.